Rebonjour à tous, je vais continuer la lecture du catéchisme de l'Église catholique, je suis rendu à la page 577, au point 6, numéro 2846. Nous parlerons de « Ne nous soumets pas à la tentation ». Dernière vidéo, numéro 2845, je ne sais pas si j'ai dit le numéro associé avec, c'est 1441. Donc, nous sommes rendus à la vidéo 163, numéro 2846. Cette demande atteint la racine de la précédente, car nos péchés sont les fruits du consentement de la tentation. Nous demandons à notre Père de ne pas nous y soumettre. Traduire en un seul mot le terme grec est difficile. Il signifie « Ne permet pas d'entrer dans ». Voir Matthieu 26, verset 41. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Dieu n'éprouve pas le mal. Il n'éprouve non plus personne. Voir Jacques 1, verset 13. Il veut, au contraire, nous en libérer. Nous lui demandons de ne pas nous laisser prendre le chemin qui conduit au péché. Nous sommes engagés dans le combat entre la chair et l'esprit. Voir Galate 5, verset 157. Cette demande implore l'esprit de discernement et de force. Voir les numéros 164 et 2516. Numéro 2847. L'esprit Saint nous fait discerner entre les preuves nécessaires à la croissance de l'homme intérieur en vue d'une vertu éprouvée. Voir Luc 8, verset 13 à 15. Acte 14, verset 22. Acte 2. Et 2 Timothée 3, verset 12. Et la tentation qui conduit au péché et à la mort. Jacques 1, verset 14 et 15. Nous devons aussi discerner entre être tentés et consentir à la tentation. Enfin, le discernement démasque le mensonge de la tentation. Apparemment, son objet est bon, si d'usant à voir désirable. Genèse 3, verset 6. Alors qu'en réalité, son fruit est la mort. Comme qui s'est passé avec Adam. Yel. Voir aussi, numéro 2284. Dieu ne veut pas imposer le bien. Il veut des êtres libres. À quelque chose, tentation est bonne. Tous, sauf Dieu, ignorent ce que notre âme a reçu de Dieu. Même nous. Mais la tentation le manifeste. Pour nous apprendre à nous connaître. Et par là, nous découvrir notre misère et nous obliger à rendre grâce pour les biens que la tentation nous a manifestés. Voir origine. Voir origine dans son oratoire 29. Numéro 2848. Numéro 2848. Puisque l'Esprit. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Galate 5, verset 25. Dans ce consentement, à l'Esprit-Saint, le Père nous donne la force. Aucune tentation. Aucune tentation ne nous est survenue qui passait la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation. Avec la tentation, il vous donnera les moyens d'en sortir et la force de la supporter. Excusez. Voir 1 Corinthiens 10, verset 13. Numéro 1808. Numéro 2849. Or, un tel combat et une telle victoire ne sont possibles que dans la prière. C'est par sa prière que Jésus est vainqueur du tentateur. Dès le début. Matthieu 4, verset 1 à 11. Et dans l'ultime combat de son agonie. Matthieu 26, verset 36 à 44. C'est à son combat et à son agonie que le Christ nous unit dans cette demande à notre Père. La vigilance du coeur est rappelée avec insistance. Marc 13, verset 9. Et 23, verset 33 à 37. Marc 14, verset 38. Et Luc 12, verset 35 à 40. En communion avec la sienne. La vigilance du coeur est rappelée avec insistance en communion à la sienne. La vigilance du coeur est garde du coeur. La vigilance est la garde du coeur. Et Jésus demande au Père de nous garder en son nom. Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. L'Esprit Saint cherche à nous éveiller sans cesse à cette vigilance. Voir 1 Corinthiens 16, verset 13. Et Colossiens 4, verset 2. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Et 1 Pierre 5, verset 8. Cette demande prend tout son sens dramatique par rapport à la tentation finale de notre combat sur Terre. Elle demande la persévérance finale. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Apocalypse 16, verset 15. On voit aussi numéro 540, 612, 2612 et 162. Point 7. Mais délivre-nous du mal. Numéro 2850. La dernière demande de notre Père est aussi portée dans la prière de Jésus. Je ne te prie pas pour les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Jean 17, verset 15. Elle nous concerne chacun personnellement, mais c'est toujours nous qui prions en communion avec toute l'Eglise et pour la délivrance de toute la famille humaine. La prière du Seigneur ne cesse pas de nous ouvrir aux dimensions de l'économie du salut. Notre interdépendance dans le drame du péché et de la mort est retournée en solidarité dans le Christ, dans le corps du Christ, dans la communion des saints. Voir RP 16. Et le numéro 309. Le numéro 2851. Dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, diabolo. Dans celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut, accompli dans le Christ. Voir numéro 391. Donc, 2852. Homicide dès l'origine, menteur et perdre du mensonge. Jean 8, verset 44. Le Satan, le diable, le séducteur du monde entier. Apocalypse 12, verset 9. C'est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde. Et c'est par sa défaite définitive que la création tout entière sera libérée du péché et de la mort. Prière Eucharistique et voire aussi Romain 8. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne prêche pas, mais l'engendré de Dieu le garde et le mauvais n'a pas pris sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier vit au pouvoir du mauvais. Voir un Jean 5, verset 18 à 19. Le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes, est à même de vous protéger et de vous garder contre les russes du diable qui vous combat, afin que l'ennemi qui a l'habitude d'engendrer la faute ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu ne redoute pas les démons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Voir Romain 8, verset 31. Sainte Ambroise, verset 5, verset 30. Numéro 2853 La victoire sur le prince de ce monde Jean 14, verset 30 Une fois pour toutes À l'heure où Jésus se livre librement à la mort pour nous donner sa vie. C'est le jugement de ce monde et le prince de ce monde est jeté bas. Jean 12, verset 31 Apocalypse 12, verset 11 Il se lance à la poursuite de la femme. Apocalypse 12, verset 13 à 16 Mais il n'a pas de prise sur elle la nouvelle œuvre pleine de grâce de l'Esprit Saint et libéré du péché et de la corruption de la mort. Conception immaculée et Assomption de la crainte Sainte Mère de Dieu, Marie toujours Vierge. Alors furieux de dépit contre la femme, il s'en va guère voyer contre le reste de ses enfants. Apocalypse 12, verset 17 C'est pourquoi l'Esprit de l'Église prie. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 17 Avent Puisque sa venue nous délivrera du mauvais au complet On voit aussi nos 177, 490 et 972 Nos 2854 En demandant d'être délivrés du mauvais Nous prions également pour être libérés de tous les maux, présents, passés et futurs, dont il est l'auteur ou l'instigateur. Dans cette ultime demande, l'Église porte toute la détresse du monde. Devenant le Père, avec la délivrance des maux qui accablent l'humanité, elle implore le don précieux de la paix et de la grâce, de l'attente persévérante du retour du Christ. En priant ainsi, elle anticipe dans l'humilité de la foi la récapitulation de tous et de tout en celui qui détient la clé de la grâce. Apocalypse 1, verset 18 Apocalypse 1, verset 18 Apocalypse 1, verset 18 Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus, et donne la paix à notre temps. Père, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons. Le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Père, voir MR en bolisme et voir les numéros 2632 et 1041. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous serons rendus à la page 579, numéro 2855. J'ai presque fini de lire le catéchisme, donc nous sommes rendus à la doxologie finale. On va vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada